Je suis en direct, bonjour, j'espère que tu vas très bien, je viens passer un petit moment avec toi, je vais te laisser le temps de te connecter, je vais laisser le temps de se connecter à ceux qui sont disponibles ou qui sont intéressés, je viens parler un peu de la pleine lune, la pleine lune en poisson que nous avons lundi, le 20 septembre, je ne sais même pas quel jour on est aujourd'hui pour te dire, salut Roxane, salut Nicole, hello girl, bon, du coup, comment vas-tu, est-ce que tu es en train de vivre des situations hautement relationnelles, comment te prépares-tu à la rétrogradation de mercure qui arrive rapidement, salut Karinette, salut, raconte-moi un tout petit peu, salut tout le monde qui se connecte sur sur Facebook, bon, cette pleine lune vient quelque part se rajouter au travail qu'on est en train de faire, salut Catherine, qu'on est en train de faire tous à un niveau relationnel et je vais t'expliquer pourquoi, mais je vais quand même laisser quelques petites minutes, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe sur Facebook, non pardon sur Instagram bon, vous ne me racontez pas, pas de situation relationnelle en ce moment qui vous concerne, parce que, hé, on a mercure déjà, pré-rétrograde, en balance, le signe des relations, nous avons ces oppositions que mercure a été en train de faire à Chiron, les oppositions, je vous racontais je pense la semaine dernière, à quel point elles sont parlantes en astrologie, une opposition, dans l'astrologie que moi je pratique, qui n'est pas nécessairement l'astrologie que tout le monde pratique, mais dans l'astrologie que moi je pratique et l'astrologie que moi j'aime communiquer, l'opposition est une opportunité, est un cadeau merveilleux, parce que, en opposition, les planètes sont en train de se voir l'une face à l'autre, et dans notre vie, il se manifeste des situations que l'on peut voir clairement, bien sûr, ce n'est pas parce qu'on les voit clairement qu'on sait travailler avec, c'est justement ça l'intérêt de faire du travail personnel, de se faire aider par un thérapeute, etc., etc., mais ce que j'adore des oppositions, c'est qu'elles nous mettent justement face à face avec quelque chose qui est important et qui demande d'être vu en nous, intégré en nous, accepté en nous, et je vous ai expliqué la dernière fois que ce n'est pas parce qu'on est capable de voir quelque chose de très réprobable chez l'autre, que ce quelque chose de très réprobable existe en nous, je sais qu'on parle très souvent des projections comme ça, mais c'est une façon très rapide et très réductrice d'expliquer ce qu'est une projection. Ce que l'une opposition va nous renvoyer est en rapport avec notre histoire de vie, et donc ça nous appartient forcément. Donc, normalement, quand nous avons des oppositions, nous sommes face à des situations ou face à des personnes qui éveillent ces sentiments en nous, ces émotions, pour que nous puissions faire encore un petit tour d'acceptation, encore un petit pas d'autoconnaissance, encore un petit effort de nous accueillir et de mettre de la bienveillance principalement en nous. Normalement, ce ne c'est pas comme ça, enfin moi je te le raconte et on dirait que c'est facile, genre, elle parle tellement bien, ça donne tellement envie, je sais, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Normalement, ce qui se passe, et surtout avec cette opposition Mercure-Chiron, on en parlait la dernière fois, eh bien c'est qu'on prend ce que l'autre dit comme une attaque, on se sent vulnérable, on se sent faible, on se sent atteint dans notre part la plus, disons, délicate et douloureuse, et on a tendance soit à se fermer, soit à accuser l'autre, à trouver que l'autre abuse, etc. Mais en réalité, ces situations qui se passent sont justement de merveilleuses opportunités pour nous, pour dire, pourquoi cette histoire continue à me faire tellement mal ? Pourquoi à chaque fois, je pense par exemple à l'exemple d'un client que je voyais dans la semaine, pourquoi à chaque fois que surgissent des situations dessous avec ma chérie, ou avec ton chéri, ou avec qui que ce soit, pourquoi je m'énerve ? Pourquoi je perds patience ? Pourquoi j'ai l'impression qu'elle est en train de m'exiger, alors que pas du tout, quand je réfléchis après, quand j'arrive à me sortir de mon état, c'est pas du tout ça, elle est dans un truc de genre faisons les comptes, on en est où, etc. Mais moi, ça me met dans un état, j'ai l'impression qu'on est en train de me demander des comptes, etc. Et donc, lui-même me disait, au cours de notre séance, cette semaine qui vient de terminer, tu sais le nombre de fois dans des relations antérieures, où j'ai eu des problèmes, où même on a terminé, j'ai terminé la relation, beaucoup et principalement à cause de ce sujet-là. Et comme, bien sûr, à force de travailler dessus et de te rendre compte que l'autre, il n'est pas en train de... C'est pas l'autre, ce que toi tu ressens, c'est que c'est pas à cause de l'autre. C'est grâce à l'autre que tu es capable d'en prendre conscience. Mais pour cela, il faut avoir cette envie de dire, ça, ça m'appartient, non ? Et c'est ce jeu super chouette que l'on ressent dans les oppositions. C'est ça le cadeau que nous laissent les oppositions, si on veut le prendre, bien sûr, même si je sais que c'est pas facile. Parce que quand on est touché dans nos insécurités, quand on est touché dans cette partie de nous qu'on ne veut pas nécessairement exposer, qu'on ne connaît pas très bien, normalement, cette partie de nous, elle est dans l'ombre, tu vois. Elle est là, non, je ne veux pas qu'on la voie, parce qu'on se sent maladroit, on se sent con, on se sent super vulnérable, etc. Et l'autre vient quelque part l'exposer, ou la situation, parce que c'est pas nécessairement une personne, mais une opposition, normalement, implique une autre personne. Mais bon, il y a des fois où c'est juste une situation, et nous, on ne sait pas quoi faire avec cette histoire, non ? Donc on s'énerve, on fait voilà. Bon, donc on a ces oppositions, on va être concerné par ces oppositions au cours de toute la boucle rétrograde de Mercure, comme nous en parlais la semaine dernière. Et puis on a eu, au cours de cette semaine, l'opposition Soleil s'est perfectionnée, elle est toujours active, cette opposition Soleil-Neptune. J'en parlais dans les articles de début de la semaine que tu peux trouver dans le blog et que je linkerai, bien sûr, ici. Et puis, hey, il est en train de se passer encore un truc, je n'ai pas terminé de préparer l'article, mais il va y avoir un article qui va être publié la semaine prochaine pour vous en parler. Et puis, Mars est entré en balance. Donc, à un niveau prise d'action, initiative active, même raison pour lesquelles nous voulons combattre, eh bien, on va être dans cette énergie balance avec Mars. Donc, l'énergie des relations. Et il se passe en entrant en balance, il se passe un truc qui n'est pas... Ce n'est pas un truc que l'on vit très régulièrement, donc ça reste quand même rare, même si la dernière fois que Mars était en balance en 2019, il s'est passé cette situation aussi. C'est que Mars est en balance, donc dans le signe de Vénus. Et Vénus, elle est où ? En scorpion, donc dans le signe de Mars. Et je sais tout de suite que tout le monde va me dire, non, scorpion, ce n'est pas le signe de Mars, c'est le signe de Pluton. Oui, Pluton est le maître moderne, mais Mars est le maître traditionnel. Et donc, du coup, nous avons les deux archétypes du féminin et du masculin sacré en ce qu'on appelle en astrologie réception mutuelle Mars chez Vénus. C'est comme si toi et moi, on est changé dans la maison, tu vois, et moi, je vais passer une semaine chez toi, et toi, tu viens passer une semaine chez moi. Donc, on est... on est l'un chez l'autre, ou l'une chez l'autre, on est en train de préparer quelque part. Moi, quand tu viens chez moi, je veux que tu sois à l'aise, que tu trouves tes repères, que tu passes un bon séjour. Toi, tu vas faire la même chose de ton côté. Tu vois, il y a comme un good vibes dans les réceptions mutuelles des planètes. Après, il y a la version traditionnelle de l'astrologie. Je vais boire un tout petit peu de café, parce que... qui dit que Mars en balance est à la ramasse complète, et Vénus en scorpion est à la ramasse complète aussi. Pourquoi dit ça l'astrologie traditionnelle? Eh bien, parce que Mars est une planète, moi, je fais ce qui me chante tout le temps, et en balance, il va falloir que je négocie avec l'autre, tu vois. Donc, les personnes qui ont Mars en balance sont normalement des personnes discuteuses. À chaque fois, dans les rapports, il faut être en train de discuter. Non, mais moi, je pense comme ça, et voilà. Et Vénus, qui est normalement dans le « je laisse que les choses viennent pour vers moi », la loi de l'attraction, moi ici, détendue, hein, le plaisir, le bonheur, créons la réceptivité. Vénus en scorpion, c'est une « je le veux tout », et je le veux maintenant, et même j'ai peur de ce que je veux, de mon désir. Donc, l'astrologie traditionnelle dit « Mars en balance ne fonctionne pas bien » et Vénus en scorpion ne fonctionne pas bien. Mais ils sont déjà « number one ». Ça, on va le déconstruire un tout petit peu. Dans l'article, aujourd'hui, on parle rapidement, mais dans l'article, on le déconstruit. Et de deux, ils sont en réception mutuelle. Une réception mutuelle peut se lire de différentes façons. Et on va en parler aussi. Mais toujours est-il que ce lien qu'il y a dans la réception mutuelle en ce moment entre Mars et Vénus, ces oppositions qu'on a eues à Mercure, dans le signe des relations, face à Quiron, la blessure, qui est dans le signe de l'identité, ces oppositions qu'on a eues du Soleil à Neptune, et cette opposition qui se perfectionne au cours du week-end et qui termine de se perfectionner lundi, qui est l'opposition Lune-Soleil, où encore, on a l'énergie Yang par excellence, le Soleil, face à l'énergie Yin par excellence, la Lune, où la Lune est en train de recevoir toute la lumière de ce Soleil. Bon, si tu n'es pas en ce moment dans une situation relationnelle, c'est que ouvre les yeux, tu es en train de raser un truc. Parce que je pense que d'une façon ou d'une autre, nous sommes concernés tous. Maintenant, que tu sois dans une situation relationnelle ne veut pas dire que tu sois dans une situation... Excusez-moi, je rigole, parce qu'il y a mon chien ici, et il m'hallucine qu'il me regarde comme s'il était lui en train d'apprendre. Tu vois, il est là, il me regarde comme ça, fixement. Toi aussi, tu es intéressée par les relations, mon chien ? Ben oui, parce que toi aussi, tu es relationnelle. Bref, que tu sois dans une situation relationnelle ou dans plusieurs situations relationnelles ne veut pas nécessairement dire que tu sois dans une situation d'horreur relationnelle. Peut-être que tu es dans une situation de prise de conscience relationnelle de à quel point ta relation a évolué, à quel point ces derniers temps, toi, tu as grandi, à quel point tu as été capable de nourrir cette relation d'autres choses et comment tu voudrais que cette relation continue. Ça sert aussi à ça, pardon, ça sert aussi à ça, les rétrogradations de Mercure. Les rétrogradations de Mercure, ce n'est pas juste à « Merde, mon téléphone ne marche pas à hutte, je n'ai pas d'Internet, mon voiture est à déconner » ou « Je me prends la tête dans tous les sens ». Non, ça sert aussi à... écoute et sérieusement, regarde comment on était l'année dernière, par exemple, au cours de la saison balance. Et depuis, la saison balance qui arrive là bientôt, parce que le soleil est en train de parcourir les tout derniers degrés de la Vierge, eh bien, combien ma relation a changé. En plus, il y a d'autres éléments qui nous renvoient justement à la saison balance de l'année dernière, mais je ne veux pas te rendre dingue et il y a des articles qui sortent la semaine prochaine pour t'expliquer ça aussi et pour t'expliquer comment on fait le lien. Mais voilà quoi. You know. Et que tu sois en ce moment dans une situation relationnelle, que tu sois occupé mentalement et émotionnellement par une situation relationnelle, ne veut pas dire nécessairement que tu dois être en souffrance, en problème, c'est une catastrophe, etc., etc. C'est non. Pas du tout. Mais avec tous les codes que l'on a en ce moment, on est grandement concerné par tout ce qui est relationnel et on n'a pas fini nos lettres parce que Mercure irrétrograde, parce que Mars, il va rester six semaines, il vient d'entrer en balance, il va rester six semaines là-bas, etc., etc. Donc voilà. Bon, je prends un petit moment pour vous dire coucou parce que je vois que vous êtes nombreux à me laisser des messages, et nombreux à me laisser des messages. Je trouve ça nul de ne pas prendre une minute pour vous dire salut. Salut Amandine, Céline, Edith, Stéphanie, Flo, bonjour, Brigitte. Ma fille est en faillite avec une amie qui veut lui imposer sa façon de fonctionner, des histoires d'ado, mais c'est très révélateur. Et moi, pas de conflit, mais je réévalue aussi une relation d'amitié que je trouve devenue trop superficielle. J'attends plus d'une relation d'amitié, ça me fait un peu mal, mais pas tant que ça finalement. j'accepte que parfois on évolue différemment et les besoins changent. Et Catherine, sans vouloir raconter ton histoire parce que je ne vais pas le faire ici, rappelle-toi de l'email que tu m'envoyais ces jours-ci et cette relation que tu as travaillée à travers les leçons de Neptune, comment elle est remontée, comment tu as compris des choses aussi. Tu vois, Catherine, elle me partageait, Catherine est une fille qui est dans le programme Architecte de ma vie. Et dans la semaine, elle me partageait qu'elle avait compris certains trucs et elle me partageait ce morceau de vie qui faisait référence à l'emplacement de Neptune dans son thème et comment en faisant les leçons sur Neptune, du dossier Neptune, elle avait compris et bien sûr, elle avait identifié ce rapport qui a été un rapport important pour toi et tout. Et tu vois, ça se passe maintenant. Ce n'est pas un hasard. Tu es en train de, on est en train d'être comme dans cette ouverture à observer nos relations à comment nous sommes en relation à ce que nous avons fait dans nos relations jusqu'ici, à comment nous avons évolué. Dans la semaine dernière, je publiais aussi un article sur l'énergie balance pour vous donner encore des éléments et que vous ayez des outils justement pour faire ce travail d'observation. Et je publiais un article sur la balance et l'éthique relationnelle. Et comment ça, c'est super important. Mais l'éthique relationnelle n'est pas juste par rapport à la relation. Il y a une éthique à avoir par rapport à soi-même, par rapport à comment on s'affirme, par rapport à quels sont nos négociables et nos non-négociables. Ceci est tellement riche. Et c'est pour ça que les relations, moi je les kiffe, les relations, même si certaines sont un peu difficiles à vivre, parce qu'elles nous permettent de faire tellement de compréhension sur nous-mêmes. Donc voilà, juste pour apporter un tout petit peu, salut Maya, salut Patricia, ça faisait un petit moment ou bon, ça faisait un petit moment que tu n'étais pas en direct ici avec moi, tu m'as manqué. Aurélia qui nous envoie des bisous de Normandie, Fabrice, coucou, Marie, salut, et salut Isabelle, Isabelle c'est ma copine. Yes, je me sens aussi poussée dans mes retranchements en ce moment et ce n'est pas très cool. Bon, on a Vénus au carré de Saturne, mais de ça je parle dans le podcast qui sort plus tard aujourd'hui et que je te recommande de regarder sur Facebook, pardon, pas Facebook, YouTube, ou de guetter mon blog au cours du week-end pour, si ça t'intéresse, le transit de Vénus. Mais bon, Vénus, Vénus en scorpion, carré Saturne, on est un peu poussé aussi dans nos retranchements. Ce qui me demande de travailler un max ma diplomatie et d'oublier cinq minutes voire plus de faire l'autruche. Salut, réveillez-vous, je... Ah, Martin. Après, j'essaye de me rappeler de comment sont vos prénoms parce que, bon, vos niques et tout ça c'est bien mais s'appeler par notre prénom c'est quand même bien plus sympa que ça. tu peux en parler si ça peut aider d'autres personnes. Ben écoute, si quelqu'un est curieux, Catherine, je veux bien en parler mais je veux pas non plus faire sentir les personnes que moi, vous me racontez des trucs et je viens les ventiler ici parce que non. Moi, je n'ai pas Vénus en scorpion mais je suis une personne très privée et j'aime beaucoup respecter la privacité des personnes surtout quand vous avez l'élan de me partager vos histoires sur internet par e-mail ou par message etc. Bon, de ce côté Brody, Broda, coucou, je l'ai senti venir le petit mercure et je l'observe chez mes patientes. Raconte-nous qu'est-ce que tu fais pourquoi tu parles de patientes. Karinette dit exactement ce que je vis. Yamina, salut. Léa, hello Milka, c'est Léa, oui je sais, je t'ai reconnue tout de suite, je suis balance comme tu sais et je t'écoute attentivement car oui, je suis en pleine séparation comme tu sais. Elle est mentale. Écoute-moi attentivement, oui. Et, oh merde, je ne sais pas qu'est-ce que je fais après sur Insta, c'est roulant. Et, salut Aurélia, David Martin, oui c'est ça, mémoire incroyable. Non, j'ai une mémoire nulle, vraiment, j'ai trop mauvaise mémoire mais je fais un effort parce que c'est quand même plus sympa et que je connais pour beaucoup de vous le visage et que c'est plus chouette. Enfin, franchement, même si je suis gémeau et j'ai la moitié de monde en gémeau dans ma carte, parler à une caméra ce n'est pas mon activité préférée et savoir que j'ai vos visages ou si pas vos visages, vos histoires, vos prénoms, ça me fait du bien. J'ai l'impression d'être vraiment en train d'avoir une expérience de conversation avec vous. Bon alors, dans ces, dans toute cette histoire relationnelle que l'on est en train de vivre, arrive la pleine lune en poisson. Moi, la pleine lune en poisson, je pense, est une de mes pleines lunes préférées. Déjà parce que, c'est une pleine, bon, je vais dire un truc que les personnes qui sont déjà bien initiées en astrologie vont comprendre. Mais, tu sais que quand tu vas vivre ailleurs, très loin de chez toi ou de là où tu es née et que tu passes un bon moment, tu passes 4-5 ans, il t'intéresse de faire un truc que l'on appelle, en astrologie, la carte relocalisée qui n'est pas ta carte natale. Enfin, si, c'est ta carte natale mais comme si tu étais née à l'endroit où tu habites. Et ça te parle un tout petit peu des énergies comme tu les vis, les énergies de ton thème, comme tu les vis dans l'endroit où tu habites présentement. Cette carte relocalisée ne doit pas remplacer ton thème astral, ton thème de naissance doit être toujours la base de toutes tes observations. Mais c'est très intéressant de travailler avec ta carte relocalisée et si toi, tu es expat et que tu es parti vivre à l'autre bout du monde, je te recommande de te faire cette carte parce que c'est toujours intéressant de voir l'emplacement des planètes par signe et par degré ne change pas. Par contre, la distribution, l'ascendant de ton thème change. Et il s'avère que l'ascendant de mon thème à La Réunion est en poisson. Et franchement, à La Réunion, j'ai véritablement évolué dans le sens où je n'ai pas énormément d'eau dans mon thème et je suis plus feu et plus air et pas mal de terre aussi. Donc, il me manque un tout petit peu d'eau dans mon thème même si j'ai des points importants en eau comme par exemple au milieu du ciel. Mais c'est vrai qu'à La Réunion, j'ai quand même appris à expérimenter cette énergie aquatique qui me paraissait très floue il y a encore 10-15 ans. Elle me faisait même limite un peu flipper. Je n'étais pas intéressée, tu vois. Je disais « Oh, bon, next ! » où j'avais un peu plus de mal. Et même si j'avais une pratique spirituelle assez développée et tout, ça restait comme très flou. et depuis que je suis à La Réunion, c'est comme une énergie que j'ai appris avec cet ascendant relocalisé à intégrer dans ma vie et à vraiment, vraiment, vraiment apprécier. Donc, c'est une pleine lune que j'aime beaucoup parce que c'est une lune mystique, la pleine lune en poisson, c'est une lune inspiratrice, c'est une lune qui, à chaque fois que la lune est en poisson, moi, je fais mon « Moon Journaling » et c'est quelque chose que je te recommande grandement de faire et je remarque à chaque fois que la lune elle est en poisson, moi, j'ai la tête ailleurs, j'ai un nuage ici, là, tu vois, j'arrive pas à penser super bien, je suis comme dans un autre truc, j'ai de super bonnes idées, je suis beaucoup plus sensible, tu vois, je vais écouter une musique qui me touche et je vais chialer sans aucun problème ou je vais regarder quelque chose qui m'attendrit et ça va me toucher très profondément donc, voilà, pleine lune en poisson est une pleine lune pour moi, elle me permet de lâcher l'accélération que j'ai, de détendre cette énergie vitale que j'ai, je suis toujours au taquet, de l'exigence de la terre que j'ai dans mon thème aussi, ça me permet de souffler et ce moment non, de pleine lune en poisson est un moment super agréable, en plus la pleine lune elle va se tenir très tard lundi, donc lundi qui est un jour de la lune, moi d'ailleurs lundi et mardi je me suis calée avec des copines je vais me faire des journées à la plage tu sais, si tu peux faire ça au cours du week-end ou lundi même d'aller toi-même à la plage et de te faire un bain ou dans un cours d'eau où tu te laisses flotter un truc que j'adore faire c'est arriver au lagon bon moi j'ai la chance de vivre à Réunion et nous avons un magnifique lagon où l'eau elle n'est pas nécessairement froide et puis tu es plutôt en sécurité c'est pas que tu te laisses flotter et que tu apparaît 20 kilomètres plus tard tu vois et donc arriver là-bas et me laisser porter par l'eau si tu peux toi faire ça ou si tu peux te faire un bain agréable avec des sels dans ta baignoire ou si tu n'as pas de baignoire tu n'as pas la mer tu n'as pas un cours d'eau tu peux te faire un bain de pied parce que les pieds sont très en rapport aussi avec le signe des poissons et bien tu es quelque part en train de t'aider à te synchroniser énergétiquement et corporellement avec cette énergie du poisson qui est une énergie très jolie quand elle est quand elle est exprimée dans son la fréquence vibratoire élevée c'est une énergie vraiment de pardon c'est une énergie de lâcher prise c'est une énergie de souffler de se laisser un peu porter par la main invisible de l'univers en poisson elle existe elle arrive elle te dit viens pose toi ici moi je vais te tenir tu vois et te laisser aller comme quand tu es en train de flotter dans la mer ou dans une piscine et que tu te laisses tu te laisses porter par cette eau que si tu es trop dans le contrôle tu n'arrives pas à flotter je ne sais pas si vous avez essayé déjà ça mais quand on t'apprends à nager en fait on t'apprend ça tu vois à ce que tu te lâches et que tu te détendes que tu apprennes à flotter et si tu es un peu trop stressé de vouloir moi j'ai un souvenir parce que j'ai appris à nager j'étais grande déjà j'avais 3-4 ans et je me rappelle bien que si ça te fait peur et que tu veux garder le contrôle et bien tu n'arrives pas à flotter que pour flotter il te faut faire confiance tu vois il te faut te lâcher et tout ça que je suis en train de te dire tout ça est en rapport avec le code poisson tout ça se lâcher le faire confiance se laisser porter renoncer à vouloir avoir le contrôle de la situation tout le temps et flotter ce mot flotter bonjour je suis venue flotter et bien ça c'est très poisson Vénus en poisson les Vénus en poisson elles ne marchent pas les Vénus en poisson elles flottent dans l'air tu vois comme ça avec leur voile poissonesque elles passent à côté de nous et elles nous charment c'est ça l'énergie poisson et quand on a soit un transit lunaire en poisson soit une pleine lune ou une nouvelle lune en poisson je ne parle pas vraiment de premier ou dernier quartier parce que les quartiers créent un peu de tension mais les pleines lunes et les nouvelles lunes sont comme ça en poisson laissons-nous porter j'ai un rêve je veux rêver etc etc et faire permettre ce travail donc dans le contexte relationnel très fort dans lequel nous nous trouvons en ce moment et bien cette pleine lune arrive comme une espèce de bôme où on a la possibilité peut-être de se synchroniser avec cette énergie d'amour inconditionnel et cette énergie de lâcher prise de faire confiance de de se laisser un peu flotter et je voulais quand même aborder le sujet du pardon qui pour moi est hautement en relation avec l'énergie poisson et quand je parle de pardon je ne parle pas de ce pardon égotique de tu as abusé de moi tu m'as trop fait mal mais je te pardonne je me place dans une position supérieure et je te pardonne quel que soit le niveau d'abus que tu as subi et je sais que ça ne va pas plaire à certains mais je parle d'un un état d'esprit le pardon est un état d'esprit le pardon ce n'est pas quelque chose que comme quelque chose que tu concèdes à celui qui est venu t'offenser ou te vexer ou même abuser fortement de toi et même vraiment avoir provoqué des situations traumatisantes dans ta vie non le pardon est ce lâcher prise le pardon est ce je ne veux plus contrôler je ne fais plus la guerre je ne fais plus la guerre à cette situation à cette personne à moi-même pour ce que j'ai à un moment donné permis et tout ce que cela a apporté dans ma vie de dur et de difficile et de très galère et je pardonne mais mais voilà je ne sais pas je n'arrive pas à m'expliquer c'est un peu frustrant c'est pas je pardonne je te pardonne je pardonne la situation c'est non c'est I surrender je renonce à continuer à entretenir cette relation de guerre cette relation de 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 vexation cette cette situation où je t'en veux cette situation où je m'en veux pour avoir permis ça ou pour ne pas avoir su poser des limites tu me comprends ? bon c'est en ce moment ce week-end lundi-mardi au cours de des quinze jours qui suivront à la une pleine lune en poisson c'est un parfait moment pour faire ça pour pour dire quelles sont les batailles que qui ne me font pas du bien alors bien sûr que si tu es dans une situation comme celle de Léa où tu te sépares après plusieurs années d'avoir été ensemble d'avoir même fait un projet ensemble d'avoir voyagé à l'autre bout du monde ensemble ce que je suis en train de te parler va être très difficile à faire pour toi maintenant de façon radicale c'est très difficile parce que tu il y a encore beaucoup d'émotions il faut vivre son deuil il ne faut pas non plus dire ah ben je m'en fous ah non il m'a battu pendant 20 ans c'est pas grave non enfin il y a plusieurs plusieurs choses à tenir en compte et c'est pas te maltraiter c'est pas ignorer ton ton état émotionnel en ce moment je suis pas du tout en train de t'encourager à faire ça par contre s'il y a des situations que tu traînes depuis plusieurs années peut-être que tu veux leur donner un nouveau regard et dire est-ce que je veux toujours être en guerre avec cette situation qui date maintenant est-ce que la situation de séparation que je suis en train de vivre en ce moment est en train d'éveiller d'autres choses en moi avec quoi ça résonne dans mon passé est-ce que pas ce que je vis dans le présent mais ce que j'ai vécu dans le passé est-ce que je pourrais être dans la position de lâcher un peu ça non et et de me laisser flotter de dire ça I surrender ça veut dire je je sais pas comment on dit ça en français mais mais c'est quand je baisse les armes tu vois je c'est bon je ne je ne me bats plus l'énergie poisson elle a cette magie elle a cette magie de dissoudre tu vois elle a aussi cette magie de te de te de te de te de flotter si tu es ok pour jouer le jeu de ne pas vouloir contrôler de ne pas de ne pas vouloir continuer à en vouloir à cette personne à cette situation à t'en vouloir toi à te juger tu vois le soleil il est en vierge au cours de cette pleine lune vierge tu te rappelles qu'on en parlait au début de la saison je vous disais mais piquis micis comme on dit au mexicain piquis ma nomme ici et ça et le soleil en vierge il a un côté l'énergie vierge elle a ce côté sombre de cette énergie qui est être excessivement critique rien ne me convient chercher la perfection non et avec cette lune qui se place face au soleil qui vient nous dire non mais attends la lumière on est en train de la recevoir en poisson à côté de neptune et en plus on a un super aspect du soleil à Pluton le soleil est en trigone à Pluton le trigone à Pluton nous donne du pouvoir ok donc vraiment faire ce travail de je ne sais pas de méditation de te laisser peut-être te laisser envahir par des pensées de je vais vraiment je vais vraiment apprendre à céder dans ce dans cet aspect de ma vie arrêter de m'exiger tellement être être vraiment plus dans la bienveillance avec moi-même parce que ça aussi c'est une qualité très poisson la bienveillance ne t'inquiète pas tout va bien se passer on est on n'est on n'est pas ici pour se juger pour se critiquer on est ici pour se donner de l'amour inconditionnel pour se soutenir les uns les autres pour devenir toute une masse confondue d'amour où il ne peut pas y avoir de frontières tu vois et ça fait du bien ça ça fait énormément de bien donc c'est vraiment un moment pour faire ça ou pour te rendre compte à quel point tu es devenue plus bienveillante plus bienveillante avec toi-même tu as été capable de lâcher ces derniers mois ou ces derniers temps on ne va pas mettre on ne va pas mettre une limite de temps mais ces derniers temps que tu as été capable d'être plus gentil ou gentille avec toi que tu as été capable d'être plus plus rond plus plus poisson plus compatissant avec ton histoire de vie avec les autres personnes qui sont dans ta vie tu vois quand tu es capable de dire comme me disait ce client dont je te parlais au tout début de la vidéo je réalise à quel point comment je l'ai fait j'étais dure dans mes antérieurs rapports tu vois et ça ne veut pas dire qu'en faisant ça lui il va quitter le rapport dans lequel il est il va recourir dans les bras des autres meufs avec qui il a été ben non mais le fait de prendre conscience ça te rend plus humain et ça c'est encore un code poisson ce côté très très profondément humain très très profondément magnifique et beau ça me ça me touche beaucoup parce qu'il y a ce côté très puissant de l'être humain qui réside dans sa nature émotionnelle forte spirituelle je vais presque chialer ici devant vous nous sommes capables de faire des trucs de malade depuis cet espace là depuis l'espace de notre beauté émotionnelle nous sommes capables de faire des actes de guérison profonde alors voilà je te le dis dans cet état très poissonesque tu es capable aussi de guérir des trucs très fortes depuis ta nature émotionnelle ta nature émotionnelle est le le cadeau le plus beau que tu peux que tu puisses avoir c'est ce qui te rend humain je sais que certaines émotions sont difficiles à vivre je sais que quand on est face à une situation où on sent qu'on a tout perdu quand on est face à une situation où on s'est senti trahi quand on est face à une situation où on se sent seul c'est dur à vivre ça mais comment te dire c'est un peu la contrepartie de ce super pouvoir que nous avons que personne d'autre n'a que dans les situations qui vont arriver dans les temps futurs où on va peut-être être en train de cohabiter avec des machines qui vont ressembler à des êtres humains la seule chose qui fera la différence entre tout ça ce sera ton pouvoir émotionnel donc utilise-le utilise-le pour pour te guérir pour te faire du bien pour te rendre compte à quel point tu as cette puissance de non seulement avoir la bienveillance envers toi-même avoir cet amour inconditionnel envers toi-même mais avec les autres et et si tu peux si tu es en mesure donne de ce cadeau aux personnes qui sont autour de toi avec ta bienveillance bon ce n'était pas prévu je vous le dis Semence d'étoiles nous fait un coucou depuis la Nouvelle-Calédonie salut Céline qui dit notre séance les leçons sur l'éthique relationnelle les leçons sur Neptune et particulièrement l'audio la pleine lune en poisson pour moi en maison 5 et le lien avec mes intentions de nouvelle lune en poisson de mars 2021 tellement just on point recadrage de ouf aha moment par rapport à contacter viscéralement comme j'ai des attentes exagérées pas à propos dans le contrôle comme je veux dans une relation mais je me sens apaisée d'avoir encore un peu mieux ressenti ce que tout ça déclencher en moi pour continuer à lâcher ça c'est très beau Céline félicitations que tu sois en train de faire ce travail Catherine pardonner ce n'est pas oublier et s'excuser ni excuser c'est se libérer lâcher pour pouvoir avancer c'est ainsi que je le vois exactement Patricia cette nouvelle lune appelle incroyablement aussi m'appelle incroyablement aussi et le sujet m'intéresse au plus haut point niveau familial ma maman a sa lune à 29 degrés poisson maison 12 quoi ok et je passe ce week-end avec elle et je dois d'ailleurs vous quitter j'écouterai le replay surtout Milkaïa je te recontacte très très bientôt je nous aime moi aussi je nous aime bisous Lila je suis allée aussi désolée si les garçons s'il y a un truc qui me touche profondément et qui m'enthousiasme mais me remplit de foi parce que c'est vrai ça me remplit de foi et ça c'est encore un code poisson c'est ce pouvoir émotionnel que nous avons en tant qu'être humain j'ai toute ma foi posée là-dedans vraiment et vous voir en consultation au cours des cours même ici ce que vous me partagez par WhatsApp par email dans les messages sur le Messenger de Facebook que j'hallucine mais voilà et même dans les commentaires sur Facebook ou sur Youtube que vous êtes en train de faire votre maximum d'essayer de comprendre vous ne savez pas à quel point ça me touche et ça me fait du bien de dire c'est là que se trouve notre pouvoir et je suis tellement heureuse que vous ne me fassiez pas ça m'aide à guérir moi-même et c'est d'ailleurs un autre des sujets que je veux toucher aujourd'hui Catherine tu es magnifique et merveilleuse merci pour cette émotion c'est belle merci à toi de me dire semence d'étoiles quel beau message et Kenny elle chiale avec moi bon ça y est on pleure ensemble ok Yamina ascendant poisson j'ai souvent cette nébulose dans la tête tu me comprends alors I surrender dit Léa it makes a lot of sense bon bah si tu peux dès maintenant commencer à faire ça à te dire que cette fin de relation elle est prête pour qu'elle se passe maintenant que ça ne veut peut-être pas dire que la relation elle va complètement disparaître ou que ça va être complètement fini entre vous deux c'est juste que telle qu'elle est aujourd'hui elle se termine et si tu peux être dans cette dans cette renonce de vouloir tout contrôler Léa t'es déjà quelque part en train de faire un super travail j'essaye d'accepter mes émotions mais elles sont dures à gérer j'essaye de voir la situation sous une autre perspective pour aller de l'avant et lâcher prise beaucoup de courage à toi et Aurélia qui dit c'est tellement vrai Stéphanie qui me dit merci pour te dévoiler ça nous aide à aller au bout de nos émotions bah là on est en train de chialer je pense à plusieurs on est d'accord Laurence qui vient d'arriver et Stéphanie qui dit je suis Vénus Lune Saturne et Mercure en poisson voilà tu sais de quoi je parle et de ce côté pile au moment où j'ai besoin de travailler ma culpabilité de briller un peu trop parfois mais ça me rappelle que j'ai suffisamment de pouvoir pour aller me guérir de tout ça mais oui mais oui les filles coucou tout le monde dit Edith ma lune est à 28 degrés du poisson maison douce donc pour toi c'est une nouvelle lune de ta lune natale je suis dans cette énergie et ce n'est pas simple à gérer je pleure beaucoup depuis ce matin ben pleure pleurer si tu as le coeur gros ou si juste tu sens que voilà que tu as envie de pleurer ben vas-y pleure pleurer ça fait trop de bien mais si tu peux aussi aller dans un cours d'eau entrer te laisser te laisser tu vois nettoyer par ces eaux neptuniennes et dire dans ce bain que je suis en train de faire que ce soit dans ma baignoire dans la rivière dans le lac dans la mer ou même dans mon vin de pied je laisse que par mes pieds partent toutes ces choses qui m'empêchent de lâcher prise et avec ça je laisse prise et si tu peux vraiment faire l'exercice de flotter je pense que ça va te faire énormément de bien Céline mon soleil et ma vénus en poisson fondent avec toi merci tellement pour ton autre authenticité merci à vous ne me remerciez pas parce que c'est vraiment un truc qui sort c'était pas du tout prévu mais voilà je pense que c'est un peu en rapport avec le point que je voulais traiter aussi aujourd'hui et qui est relié également à l'énergie poisson et cette énergie de nouvelle lune de pleine lune en poisson à chaque fois je dis nouvelle lune quand c'est la pleine lune je suis désolée si je vous mélange les pinceaux les filles et les garçons c'est la pleine lune en ce moment ok Flo dit ce qu'il y a de merveilleux avec les émotions c'est qu'on peut se connecter sans même parler la même langue c'est exactement ça Gérard dit je suis Gérard on a un garçon qui participe en direct à part David tout à l'heure qui lui participe souvent je suis de cygnes poisson et c'est ce que j'augure pour moi et qu'est-ce qu'elle augure pour moi la lune en poisson je n'ai pas entendu le début de la séance elle dit écoutez je n'aime pas trop faire de comment on dit horoscope ni dire qu'est-ce qu'elle augure mais en fait cette pleine lune pour nous tous est une invitation à identifier nos mécanismes de de contrôle à lâcher un tout petit peu prise à avoir un regard bienveillant envers nous-mêmes si on est capable d'avoir un regard bienveillant avec nous-mêmes on est définitivement capable de donner un regard bienveillant dans la relation qui en ce moment puisse nous poser problème ou soit en train de nous troubler si c'est la situation relationnelle qui t'occupe elle est de ce genre-là bien sûr que si tu as des codes en poisson que si tu as ton soleil en poisson comme c'est ton cas Gérard ton ascendant en poisson toutes tes planètes en poisson comme Stéphanie tout à l'heure et bien tu vas être particulièrement invité avec cette pleine lune à activer ces codes parce que si tu es soleil en poisson Gérard tu es venu rayonner de la bienveillance de la compassion de l'amour inconditionnel ok tu es venu rayonner ça donc cette lune elle vient quelque part te dire qu'est-ce que tu es en train de faire avec tes codes en poisson est-ce que tu es en train vraiment de les activer de les utiliser comment tu les as développés jusqu'à présent c'est le moment de le faire Isabelle commence à comprendre son Uranus en balance en maison 12 très rebelle en ce moment exactement et de ce côté Alice qui dit cette pleine lune se fait sûrement Jupiter natal maison 9 je sens bien l'énergie avec son Chiron en poisson et Vénus en poisson également Barbara coucou Milkaïa je comprends ce côté émotionnel j'ai les poissons interceptés dans la maison 1 avec le Saturne rétro dedans pas toujours facile à gérer je veux bien te comprendre et te croire et Laurent je verrai le début du replay car je perçois que j'ai l'été un truc en tout cas plein de pensées de réconfort pour celles qui passent des moments pas simples merci je pense qu'elle te le remercie et il te le remercie donc un autre aspect que je te disais tout à l'heure que je voulais toucher dans ce petit live pour aussi réflexion et pour et pour observation au cours de ce week-end parce que cette nouvelle lune pour moi elle est vraiment j'ai dit encore nouvelle lune pleine lune elle est vraiment jolie et puissante et avec ce soleil qui est en trigone à Pluton il le rend très très puissant cette lune congente à Neptune le travail de guérison il est fortement disponible en ce moment donc un côté de notre guérison qui est super important c'est dans notre rapport à l'autre c'est à dire que et ça rejoint quelque part donc je fais presque je boucle la boucle de l'aspect relationnel que je touchais tout à l'heure parce que nous guérissons quelque part tout seul moi je guéris toute seule je guéris pas avec toi mais c'est mon rapport à toi et c'est ce que je vois dehors aussi qui me permet à un moment de guérir parce que qu'est-ce que c'est finalement la guérison si ce n'est si ce n'est que vraiment un lâcher prise ultime tu vois et c'est vraiment sympa d'être en train de parler de ceci alors que nous sommes en train d'avoir une pleine lune en poisson dans les poissons qui est le dernier signe du zodiac donc la fin de la fin le lâcher prise ultime qui équivaut à ce moment où tu te laisses aller pour dormir par exemple c'est un moment très poisson ça de je me laisse une petite mort si tu veux là je m'abandonne à mon sommeil mais aussi quand on meurt il y a un moment où notre corps notre système il est encore en train de lutter pour être en vie moi je me rappelle quand mon chien d'amour il y a quelques années d'ailleurs il y a 6 ans il est mort et il se débatait tu vois et il y a eu un moment où il a fait et il est parti et ça c'est aussi un moment de poisson et je ne suis pas en train de dire qu'on va tous mourir là maintenant non c'est juste pour que tu comprennes ce lâcher prise et dans ce lâcher prise il y a cette guérison parce que ça fait partie un peu de l'acceptation ça fait partie un peu d'arrêter de te battre si tu t'intéresses un peu aux techniques et aux disciplines et aux pratiques alternatives de guérison et de soins du corps comme le décodage biologique par exemple une maladie pas tout le temps mais généralement se présente comme quelque chose qui vient dire ici il y a un conflit qui soit n'est pas résolu soit est en cours de résolution et quand tu travailles par exemple avec un spécialiste avec un je ne sais plus comment on dit un thérapeute de décodage biologique ou ton thérapeute à toi ou tes séances de Reiki ou quoi que ce soit ça fait partie comme d'arrêter de te battre contre cette situation tu vois on reprend encore cette notion de ne pas vouloir avoir le contrôle surrender surrender tu vois quand tu t'endors quand tu tombes dans les bras de Morphée you surrender et quand tu arrêtes de te battre you surrender pour moi il y a un côté très riche de ce surrendering dans le rapport à l'autre pas nécessairement le rapport one to one mais le rapport en général que ce soit le rapport à l'autre par exemple quand on fait des groupes thérapeutiques et d'ailleurs un de mes de mes exemples que j'avais prévu de te donner et par rapport à mon expérience en groupe thérapeutique j'étais en thérapie à l'époque j'étais aussi j'allais à trois groupes en plus de mes séances individuelles et je me rappelle je n'ai pas guéri à ce moment mais ça m'a énormément aidée à ce moment là parce que moi j'étais une catastrophe on est en train de parler de fin des années 90 j'étais une véritable catastrophe avec mes sous mais oh mon dieu what a fucking mess je ne savais j'avais peur de regarder mes comptes je ne savais même pas jamais pour moi passer ma carte bleue c'était jouer à la roulette russe presque je ne savais pas si on allait me dire tu as des sous tu n'as pas des sous je ne sais pas c'était un bordel ma vie à l'époque financièrement parlant et je me rappelle qu'en séance de thérapeutique de groupe un de mes compagnons collègues je ne sais pas comment on les appelle de thérapie qui était super friquet a décidé d'exposer une situation qui était importante pour lui et s'est dévoilé entièrement dans toute sa vulnérabilité par rapport à ces histoires de sous et et moi j'avais plein d'idées à l'époque sur je ne vais jamais m'en sortir financièrement je travaillais de nombreuses heures parce que je m'en sortais parce que je travaillais de nombreuses heures mais j'avais une relation catastrophique avec les sous et je pensais que je n'allais jamais pouvoir vraiment m'en sortir que toute ma vie allait être en train de travailler 16 heures par jour et vivre un peu comme ça et je n'arrivais pas à trouver comme la voie pour commencer à travailler ça malgré mais bon j'avais tellement de dossiers que voilà mes heures en thérapie étaient aussi dédiées à d'autres trucs mais ça me pesait tu vois ça me pesait genre à quelle heure je profite un peu de la vie à quelle heure à quelle heure voilà et voir cet homme qui était businessman moi je le connaissais il avait plusieurs entreprises la super bagnole enfin il était méga fric et parler de son rapport à l'argent où je me suis retrouvée absolument m'a permis comme je te dis pas de guérir 100% de mon situation parce que ça a été quand même après un petit travail d'apprendre à s'ordonner changer les mécanismes mentaux aussi les mécanismes émotionnels parce que tu deviens addict à la peur d'ouvrir ton compte en banque pour regarder comment ça se passe ou d'ouvrir les enveloppes tu deviens addict à ça c'est à dire qu'il n'y a plus de raison pour que tu aies peur mais comme tu as une addiction à chaque fois que j'ouvre l'enveloppe avec les bank statements dedans je ne sais pas comment on dit les papiers qu'on t'a envoyé vous avez tant de pas de sous et vous avez payé les papiers que tu envoies à la banque ou que tu envoyais à l'époque et bien tu n'as plus de raison d'avoir peur d'ouvrir le truc mais comme tu as développé une addiction à associer ces deux gestes là de je prends la lettre de la banque et j'ai peur parce que j'ai tellement eu peur pendant plusieurs années que tu fais ça automatiquement la lettre de la banque arrive j'ai une taquicardie et il fallait que je me raisonne mais non mais everything is under control ok on est en train d'apprendre je me rappelais moi même qu'il fallait que j'arrête de partir dans ces conneries là mais tu vois ça ça m'a permis de me changer de position émotionnelle par rapport à cette situation que moi j'avais j'ai senti que j'avais comme une opportunité comme que je n'étais pas vouée à la catastrophe totale je pense que je serais éventuellement arrivée à cette conclusion au travers de mes multiples de mes multiples séances avec mon psychiatre à l'époque mais il y a ce truc de quand tu écoutes l'autre quand tu t'intéresses à l'histoire de l'autre quand l'autre il te partage des trucs c'est pour ça que je vous dis n'hésitez pas à laisser vos commentaires vos expériences parce qu'il va y avoir quelqu'un peut-être ce quelqu'un n'aura pas le réflexe ou ne se sentira pas ou ne voudra pas s'exposer et te dire ça m'a énormément aidé que de lire ce que tu as dit mais ça aide parce que nous guérissons ensemble nous guérissons à travers l'autre aussi nous guérissons comme en communauté tu vois et guérir depuis cet espace là guérir depuis pardonner notre histoire de vie pardonner nos antérieurs choix lâcher prise de ces histoires qu'on se raconte en boucle dans la tête et qui nous empêchent de voir d'autres possibles façons de faire dans nos vies ce changement de position émotionnelle se donne beaucoup à travers l'autre aussi qu'après vous m'envoyez des emails qui sont quand même des pavés vous me dites désolé du pavé mais moi je dis non ton histoire elle me sert alors je vais peut-être pas te répondre un pavé comme ça parce que j'ai pas non plus le temps mais merci merci d'être ici merci de me raconter merci de partager avec les autres merci merci de dire bah écoute moi je vais m'engager pendant ce week-end à identifier mes mécanismes de contrôle et peut-être à me rendre compte que j'ai quand même pas mal avancé parce qu'il va y avoir quelqu'un qui va te lire et qui va A se sentir moins seul B comprendre quelque chose C changer peut-être de perspective et ça ça fait partie de la guérison donc fais-le et serre-toi aussi des autres parce que c'est vraiment vraiment nécessaire pour toi pour ta guérison et très agréable aussi qu'on arrive à lâcher ces petits morceaux de notre vie comme genre ça ça je le porte plus à cette guerre je la je la bataille plus et ça fait du bien ça nous allège il y a comme une espèce de libération justement elle en parlait Catherine tout à l'heure Alice qui dit fais un scan du fond de ta personne et débarrasse-toi de tes nœuds sois bienveillante et soigne-toi et aime la belle personne que tu es donc voilà c'est mon invitation ce week-end pour toi en profitant des super good vibes de cette pleine lune qui arrive c'est aussi un super moment pour nettoyer tes outils magiques tes pierres nos pierres nos pierres de pouvoir les recharger aussi à la lune si c'est ça ce que tu aimes faire les nettoyer dans l'eau aussi dans l'eau salée si tu peux les nettoyer dans l'eau salée parce que renseignez-vous les filles et les garçons pas toutes les pierres se nettoient pareil mais aussi pourquoi pas les recharger par exemple en les mettant dans ton jardin ou dans un pot de fleurs elles se rechargent comme ça aussi les pierres c'est un excellent moment pour le faire c'est un excellent moment pour le faire nettoyer par exemple tes oracles tes tarots si tu as des objets de pouvoir si tu as par exemple un tambour comme moi ou d'autres d'autres outils c'est le moment vraiment de les dépoussiérer et de les utiliser pour t'aider à faire ce travail Céline mais tellement l'autre nous permet d'identifier puis changer et guérir petit à petit notre rapport à notre attitude réactionnelle et oui et oui et Léa qui dit Erin dit surrendering déposer les armes merci beaucoup et Léa qui dit I am a control freak so I'm trying to let it go to heal bon ben oui il faut lâcher le contrôle mais c'est pas un truc qui va se passer en deux secondes parce que on a on est des control freak comme elle dit elle on est des control freak parce que on a peur c'est un mécanisme et si on a peur nous obliger à radicalement lâcher pardonner déposer les armes ça ne va pas se passer comme ça c'est pour ça qu'il faut y aller dans cette douceur poissonesque et tu peux commencer avec cette cette nouvelle lune pleine lune incroyable tu peux commencer avec cette pleine lune et walk your way petit à petit avec cette conscience je suis une contrôlatrice extrême parce que j'ai peur à quoi j'ai peur et si et si dans ce dossier de ma vie où j'ai l'impression d'avoir même moins peur j'ose lâcher un peu non voir qu'est-ce qui se passe et m'observer voir quels sont mes mécanismes addictifs tu te rappelles que je te parlais tout à l'heure que bien avancer dans mon processus de guérison par rapport à ma gestion des sous je recevais les lettres de la banque et j'avais peur j'avais des palpitations mais il n'y avait aucune raison pour que j'ai peur mais c'était le mécanisme et il faut savoir sortir de ces mécanismes là et pour ça il faut avoir de la bienveillance avec toi-même parce que si tu es si à l'époque j'avais été dans putain j'ai peur et j'ai ma palpitation et moi-même soit A je m'affole soit B je me critique et je me dis non mais sérieusement ça fait six mois que tu travailles ça maintenant non je me disais on n'est plus là-dedans tu te rappelles ah oui on peut ouvrir mais bon ça me fait quand même un peu peur quand même ben oui parce que tu l'as répété ça tellement d'années que ça te continue à te faire peur mais c'est pas parce que ça te fait peur que tu dois avoir peur tu vois parce que t'as fait ton boulot t'es en train de le faire bon ben je te dis exactement la même chose bon les filles et les garçons j'ai chialé aujourd'hui enfin je sais pas combien de temps ça fait que je suis ici devant mais je pense que ça fait un petit moment je vous fais un gros bisou j'espère que vous allez passer un super week-end moi en tout cas ça va être un week-end détente et lundi et mardi bon lundi je viendrai vous laisser un message oraculaire pour la pleine lune et et je penserai à vous de la plage peut-être que je ferai des petits des petites photos des petites vidéos et je les mettrai en ligne pour que vous vous sentiez un tout petit peu avec moi là-bas ok bon allez je vous fais de gros bisous merci merci à tous et à toutes de m'avoir accompagnée et et à bientôt on se revoit la semaine prochaine ciao 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 ciao